Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des institutions constitutionnelles, Mesdames et Messieurs les hauts cadres du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Mesdames et Messieurs, chers invités, En ce lendemain de la fête de Tabaski, nous sommes réunis pour procéder à la passation de services entre Maître Alain Mouriba-Côné, ministre de la Justice sortant, et M. Alphonse Wright, Charles, ministre de la Justice entrant, pour occuper la noble et prestigieuse fonction de ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, suivant le décret du 8 juillet 2022. M. le ministre sortant, au fur de vos compétences, vos expertises dans le domaine juridique, votre nomination au poste de ministre de la Justice et des Droits de l'Homme a suscité beaucoup d'espoir pour la rédynamisation de l'administration judiciaire en République de Guilherme. C'est le lieu de reconnaître que votre passage à la tête de ce département n'a pas été vain en action concrète, car vos projets et initiatives de garantir le droit pour tous, conformément à la vision du président de la transition en Témoire. Cependant, il reste beaucoup à faire. Permettez-moi, au nom de son Excellence, M. le Président de la transition, chef de l'État, au nom de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, au nom de l'ensemble des membres du gouvernement, de vous souhaiter bon vent dans votre future carrière. M. le ministre entrant, Depuis quelque temps, la justice est sécouée par de nombreuses contradictions, au point de perdre son autorité, sa personnalité et sa puissance en tant que troisième pouvoir, ainsi que son efficience et ses nobles objectifs. C'est pourquoi, M. le ministre, dans le contexte de la refondation de l'État, je rappelle à toute fin utile que lors de sa toute première adresse à la nation, son Excellence, M. le Président de la transition, a promis solennellement au peuple de Guinée que la justice va être notre boussole dans la conduite des affaires de l'État, ce qu'il compte réaliser. M. le ministre, sachant que la GEC, c'est le pilier central de l'État de droit, vous prenez fonction aujourd'hui pour pallier aux manquements qui nous interpellent tous, notamment l'instrumentalisation de la justice, la corruption récurrente, tantôt au sein de la carrière judiciaire que dans l'administration publique, l'accumulation des affaires pendantes devant les différentes juridictions, la culture de l'impunité, le non-respect des lois de la République par presque l'ensemble des structures sociopolitiques et professionnelles de notre pays. C'est pour vous dire que tant que ces affaires restent en suspens, des manquements non punis pour différentes considérations partisanes et étriquées, la confiance en la justice restera ébranlée et personne n'acceptera le droit en son impartialité. Pour remédier à cet état de fait, Monsieur le Ministre, les magistrats doivent rétablir la confiance envers les justiciables en appliquant la loi et tous les principes de droit afin de contrer toute tentative de déstabilisation des valeurs juridiques et être le bastion sur lequel butent ceux qui veulent porter atteinte à l'intégrité de la magistraté. C'est le lieu et le moment de rappeler que la tyrannie commence là où s'arrête la justice, dit un adage. Cela donne matière à réflexion à nos magistrats qui doivent se remettre en cause afin de pouvoir bien servir la Guinée et les Guinées. Monsieur le Ministre, vous avez dit vouloir être le garde des sceaux qui portera la réforme de la justice tant attendue dans notre pays. Pour y parvenir, il vous faudra rélever quelques défis parmi lesquels contribuer à la promotion et à la protection des droits de l'homme, assurer la formation et le perfectionnement du personnel de l'appareil judiciaire, favoriser l'accès de tous à la justice, consolider l'état de droit et l'exercice des libertés publiques et individuelles dans le respect des droits, construire et moderniser les infrastructures judiciaires et pénitentiaires. Cela permettra de faciliter le travail des magistrats et améliorer notamment les conditions d'incarcération. Et donc, Monsieur le Ministre, pour relever dans tous ces défis, je n'ai aucun doute qu'avec la collaboration des cadres du département, l'appui du gouvernement et celui des partenaires, le ministère de la Justice parviendra aux résultats probants dans la mise en œuvre de la politique sectorielle du gouvernement en matière de justice, de promotion et de protection des droits de l'ordre. Tous mes voeux vous accompagnent pour la réussite de vos nombres et exaltantes missions. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, le Colonel Maudi Doubiat, Président du CNRT, Chef de l'État, Chef Suprême des Armées, au nom de Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Monsieur Mohamed Béroudi, je déclare officiellement Monsieur Alphonse Charles Wright installé dans ses nobles et prestigieuses fonctions de garde des Sceaux, ministre de la Justice et des droits de l'homme de la République. Mesdames et Messieurs les membres, Messieurs les présidents des institutions républicaines et constitutionnelles de Guinée, Mesdames et Messieurs les membres de la famille judiciaire, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de l'État ici présent, notamment les hauts cadres de l'administration judiciaire. Chers invités, Mesdames et Messieurs, Trois mois environ après l'avènement au pouvoir le 5 septembre 2021 du UC LRD, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Mamadi Numbuya, a bien voulu porter sa préférence à ma modeste personne pour assumer les fonctions de garde des Sceaux, ministre de la Justice et de Dragont. Je voudrais donc saisir cette occasion pour m'acquitter dans des périodes de bois, ce qui de témoigner ma sincère et profonde gratitude pour m'avoir ainsi permis de vivre une riche expérience au sein de l'équipe gouvernementale. Par cette expérience gouvernementale, le président de la transition m'a permis de commencer à réaliser mon rêve de payer une partie de ma dette morale envers mon pays la Guinée qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ma reconnaissance et mon profond respect vont également à son excellence monsieur le premier ministre chef du gouvernement dont je reviendrai toujours au titre des dernières activités sur sa direction de la récente tournée d'immersion gouvernementale d'environ un mois à l'intérieur de notre pays. Ce qui m'a permis de découvrir certaines réalités profondes du pays en matière de justice. Mes vifs remerciements vont également aux membres du gouvernement à la famille judiciaire au pouvoir public à la société civile et aux partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement constant aux activités de modernisation de notre justice sous mon éducation. Mesdames et messieurs, le département de la justice et des drogues que j'ai eu l'honneur de conduire sous la direction éclairée du président de la transition de colonel Mamadi Tumouya a très tôt engagé des réformes tendant à permettre à la justice de méditer la qualité de boussole qu'il a accordée pour la conduite de toutes les actions des pouvoirs publics et des citoyens. Il s'agit entre autres de l'amélioration de l'accès au droit à la justice du renforcement de l'indépendance d'une magistratie responsable du renforcement et également des capacités institutionnelles et humaines et de la lutte contre la corruption et l'immunité. Il reste entendu que les premiers jalons de cette lutte contre la corruption et l'immunité furent notamment la mise en place et l'opéralisation de la Cour de réflexion des infractions d'économie et financière. Ce sont là les axes majeurs de la mission qui m'avait été confiée à travers la lettre de l'émission signée du Premier ministre et dans la mise en œuvre ou à ce poursif aujourd'hui sous l'impulsion de M. Alphonse Charouette et de la justice nouveau ministre de la justice Gavesso Monsieur le ministre de la justice Gavesso entendre je suis sûr que dans l'exercice de vos nouvelles fonctions vous serez à la hauteur d'importantes responsabilités dont vous venez d'être investis par le président de la transition tout plaide votre détermination la confiance renouvelée du président de la transition et surtout la disponibilité des cadres techniques du ministère de la justice des progrès ce sont là les qualités qui préjuguent j'en suis convaincu du succès de votre mission je reste toujours disponible pour vous pour toutes questions allant dans le sens de la continuité des services publics de l'État concernant la mission de ce département cela dit je tiens à saluer tout particulièrement les membres du cabinet pour tous les efforts entrepris dans la conception l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de justice je salue également l'ensemble des travailleurs du ministère de la justice et des droits de l'homme toutes catégories confondues pour leur dévouement leur collaboration et leur volonté individuelle et collective de toujours bien servir l'institution judiciaire notamment ne l'enostante des conditions matérielles difficiles j'exemple donc les uns et les autres à redoubler des formes des formes et les autres à redoubler des formes dans l'accompagnement du nouveau ministre pour la réussite de sa mission et ce, dans l'Église supérieure de l'institution judiciaire et de la nation unienne. Mesdames et Messieurs, Je voudrais terminer mon propos en me rendant toujours disponible pour le CNRB et le Président de la transition pour tous services concurrents au soutien et à la réussite de cette transition. Je souhaite ardemment que le Seigneur puissant, il nous parle dans toutes nos entreprises, qu'il bénisse abondamment notre pays, qu'il lui accorde de vivre une transition apaisée et un retour historique à l'ordre constitutionnel. Je vous remercie. Je fais bien du discours du ministre sortant et je l'adresse une avis de félicitations. Je vous remercie. Monsieur le premier président de la Cour suprême. Monsieur le ministre, secrétaire général de la présidence de la République. Monsieur le ministre, directeur du cabinet de la présidence de la République. Monsieur le ministre, secrétaire général du gouvernement. Monsieur le garde des Sceaux, sans temps. Mesdames et messieurs les représentants de la famille judiciaire de Guinée. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement. Mesdames et messieurs, ton protocole accepté, aborant, titres et fonctions. Mes chers concitoyens de la République béni de Guinée. Cette cérémonie de passation de service, au-delà de la charge émotionnelle et déchangée qu'elle présente, constitue pour nous un moment privilégié de remercier et de rendre grâce à Allah, le maître absolu, pour avoir inspiré le choix de monsieur le président de la transition sur l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, le colonel Mamadi Doumbouya, qui a honoré de sa confiance en ménommant dans un premier temps à la tête du parquet général près de la Cour d'Appel de Conakry et qu'il a renouvelé dans un second temps en méconfiant la charge d'exercer désormais les fonctions du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Qu'il veille bien recevoir ici et à travers lui l'ensemble des acteurs qui œuvrent à côté, aux côtés plutôt du Comité national pour le détestement et le développement CNRD pour la récite de la transition. Les remerciements de la gratitude qui sont miens ainsi que ma détermination à agir pleinement pour la normalisation du service public de la justice qui doit être hissé à la hauteur des attentes légitimes de nos citoyens. Mes vifs remerciements vont également à M. Mohamed Béavogui, Premier ministre, chef du gouvernement, pour son appui enlaçant à la justice ainsi qu'à tous les membres du gouvernement. Je remercie tous les magistrats, chefs de greffe, greffiers et secrétaires de greffe qui se battent au quotidien pour servir loyalement les justiciens en quête d'une justice indépendante, impartiale, répondant à leurs préoccupations fondées sur le respect du principe de l'égalité de tous devant la loi ainsi qu'au cadre du ministère de la justice qui travaille pour la réalisation des objectifs stratégiques d'un département aussi sensible et délicat. Que les partenaires techniques et financiers intervenant dans le cadre de la réforme de la justice trouvent dans la présente allocution mes sentiments de gratitude et de remerciements. Je mesure avec humilité et gravité cette confiance et l'immensité de la mission que mes collaborateurs et moi-même devons réussir pour rétisser la confiance entre les justiciens et la justice qui doit désormais être un allié sûr pour la démocratie et un garant fiable pour l'état de gloire en République de Guinée. Madame et Monsieur, il n'y a aucun doute que c'est dans le cadre de la poursuite des efforts de réfondation de l'État que s'inscrit le ressent déclinatif aux changements intervenus au sommet de notre département et dont la présente cérémonie est la suite logique. Autrement dit, les deux milliers à la modernisation et à la normalisation de la justice nécessitent aujourd'hui une intensification des efforts de le compte de ces secteurs s'il est vrai que celui-ci doit jouer un rôle de premier plan ainsi que leur promis les plus hautes autorités de la transition dans leurs efforts tendant à jeter les bases d'un état de droit dans notre pays. Dans cette dynamique, la justice n'a plus droit à l'heure et doit jouer pleinement son rôle de garant de l'autorité de l'État et des droits humains. Autrement dit, nous de la famille judiciaire devons avoir toujours présent à l'esprit que les dysfonctionnements notoires de la justice figurent au nombre des principales causes de l'avènement le 5 septembre 2021 du Comité national de redressement pour le développement CNRD. Ainsi que l'a souligné le colonel Mamadi Doumouya, président de la transition, chef suprême des armées, ce qui doit nous exhorter à plus d'unité et de responsabilité. Nos concitoyens ont soif de la justice et de la liberté. Ils aspirent à une justice débarrassée de la corruption, de concussion, et une justice certes implacable, mais aussi humaine. Une justice au service de la vérité, une justice qui protège les justices contre la lutte raire et toutes les formes d'abus et de persécutions. En outre, une justice qui ne fut pas sans responsabilité dans le cadre de la défense des droits humains, de la paix publique, de la sécurité publique et le respect de l'autorité de l'État par l'application sans complaisance de la loi, rien que la loi. Le président de la République concentre toute son attention et ses priorités à la justice et il veut qu'elle soit la boussole qui nous guide et tient à ce qu'elle soit accessible à tous les Guinéens sans exception. Au fin de répondre à ces attentes, nous allons suivre et poursuivre l'exécution des réformes états prioritaires du département conformément aux conclusions des États généraux de la justice tenis en mars 2011. Ainsi, il y a lieu de faciliter l'accès aux droits et à la justice pour tous les citoyens guinéens, soutenir et amplifier les efforts de lutte contre la corruption, appuyer l'engagement des nouvelles autorités pour davantage de transparence et la moralisation de la gestion des affaires publiques par le renforcement de la capacité de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Lutter efficacement contre les viols perpétrés contre les féminaires et les femmes. Donner à la justice des mineurs les moyens et le personnel conséquents pour son bon fonctionnement. Mieux équiper les cours de tribunaux et améliorer leur fonctionnement au quotidien. Prendre des mesures utiles pour anticiper sur le vieillissement et le départ à la retraite des magistrats et autres acteurs judiciaires. Assurer une meilleure protection judiciaire des droits de l'homme en Guinée. Assurer la protection sociale, la formation et le renforcement des capacités des agents pénitentiaires. Humaniser les pratiques et procédures dans les lieux de détention et de privation de liberté en nous conformant aux bonnes pratiques respectueuses des droits humains et de nos engagements internationaux. Générer une confiance durable auprès des investisseurs nationaux et étrangers à travers une justice équitable et impartiale. Madame et Monsieur, toutes ces priorités étant d'autres trouveront une place de choix dans notre plan d'action. Le déroulement efficace de ces priorités, de ces mesures prioritaires et leur succès dépend essentiellement d'une double condition. Tout d'abord, le soutien de Monsieur le Président de la République et l'adhésion du gouvernement tout entier. Ensuite, c'est tout aussi essentiel, notre récit dépend de l'adhésion et l'unité de toute la communauté judiciaire, notamment les magistrats, les avocats, membres des professions réglementaires et tout d'autres acteurs. En tout terme, nous fixons comme priorité la validation du projet de politique pénale du gouvernement conformément à l'article de l'insert du Code de procédure pénale dont nous avons la charge de conduire et de veiller à la cohérence de l'application sur le territoire de la République de Guinée. La signature des projets de textes d'application du Code de procédure pénale, la signature des textes d'application du régime juridique des établissements pénitentiels et du statut du personnel pénitentiel, la validation des résultats de l'évaluation du plan d'action prioritaire de réforme de la justice 2015-2019, la résolution de la situation des magistrats mis à la retraite pour leur pension qui n'a que trop durée, l'attention et la validation du projet de décision portant attribution et organisation du service de la gestion et de la carrière et des pensions des magistrats, la proposition d'un mouvement général des magistrats et greviers en tenant compte des critères de propriété, d'intégrité et d'expérience. Dans le cas de la lutte contre la corruption au sein de la parée judiciaire et la céréalité dans le traitement des procédures judiciaires puisque vous en parliez tantôt, j'ai la mission de doter le ministère de la justice et des droits de l'homme d'un logiciel du permettant de s'enquérir en temps réel des actes pris par les différents services judiciaires et pénitentiaires et de qualification juridique pour une meilleure mise en œuvre de la politique pénale tant des parquets généraux que des parquets d'instances qui sont placés sous l'autorité du garde des Sceaux. Renforcer les capacités de l'inspection générale des services judiciaires pour permettre des inspections périodiques inopinées sanctionnées par des rapports cohérents. La mise en place d'un numéro vert pour dénoncer en carrière des cas de corruption sous toutes ces formes que l'est tout justiciable. Les organisations non-gouvernementales et associations régulièrement constituées conformément à la loi seront amenées à constater de manière objective sans diffamation ou dénonciation calomnieuse dans l'indjudication à travers tout le pays. Dans le cadre de l'accès aux droits et à la justice, j'ai envie de somme de renforcer les capacités du centre de formation judiciaire pour un recrutement de 100 magistrats et greffiers pour combler et renforcer le personnel judiciaire suite à la retraite prochaine des magistrats et greffiers qui seront appelés à faire valoir leurs droits à la retraite conformément à la procédure en la matière. Construire les palais de justice dignes de ce nom en lieu et place de vieillis bâtissent pour la plupart. Actionner la formation continue et l'ensemble de la place de fonds d'aide juridictionnelle pour permettre l'accès de tous à une justice plus proche de la justice. Prévoir dans un budget de fonctionnement des juridictions les frais liés à la technique des audiences criminelles et les audiences criminelles pour éviter la détention prolongée des personnes en attente d'être jugées. Étant dans les maisons de justice aux différentes préfectures, assurer le suivi de la mise à place du casier judiciaire central, construire et équiper les tribunaux de première instance, construire et équiper de nouveaux locaux pour habiter la Cour suprême, construire et équiper la Cour d'appel de la baie et des électorés pour approcher la justice des justiciards. Construire et équiper les logements de fonction pour les chefs d'interdiction de parcours et de greffes à l'intérieur du pays. Veiller à la bonne exécution des travaux de construction et à l'équipement des tribunaux de première instance de Kinbia, Mamou et Kanka financés par l'Union européenne. Construire et équiper le tribunal de première instance de Libreca dont les fonds sont déjà disponibles depuis longtemps dans le cadre de la construction des infrastructures pour des fêtes tournantes prises entièrement en compte par le budget national. Donter le tribunal pour enfants de locaux et d'équipements appropriés. Donter la solution du budget de consommation pour un service public de justice de qualité. Dans le cadre de l'annulation des conditions de détention, il est impérieux de se pencher à court, moins et long terme sur la construction de nouvelles maisons d'arrêt répondant aux normes internationales et les équipements de fourgons cérébraux. La construction également des prisons civiles répondant aux normes internationales et la dotation de l'ensemble des juridictions et prisons de fourrage et panneaux solaires. Pour le renforcement des capacités des ressources humaines, il est impératif et seul sans délai. Donter les gènes de juridictions, de parquets, de clènes en véhicules de fonction ainsi que d'un véhicule de liaison pour l'ensemble du personnel de chaque juridiction. Donter le personnel pénitentiaire de chaque localité de tenue et d'équipement de sécurité adéquat prévoit des crimes d'encouragement significatifs pour le personnel judiciaire et pénitentiaire des préfectures enclavés. Dans le cadre du lutte contre l'impunité, veillez à la finition des travaux de construction du tribunal ad hoc devant abriter le procès des événements du 28 septembre. Veillez à la poursuite et à la continuation de la procédure relative aux crimes de sang. Veillez à la poursuite des infractions commises sous les espaces cybercriminels, notamment sur les réseaux sociaux, de nature apportée atteinte à la dignité, à la sécurité, à la paix de la République conformément à l'article 27 du Code de procédure pénale. Évidemment, les rubriques énumérés si-dessus sont les orientations par rapport aux axes d'intervention prévus dans la lente de mission du ministère de la justice et des droits de l'homme. Elles mentionnent la vision que j'ai déjà traducie pour répondre aux attentes des citoyens et celles de M. le Président de la transition. Cher collègue magistrat, cher collègue magistrat, M. le Président Depuis près de 18 ans, un magistrat en a présidé la destinée du ministère de la justice et des droits. C'est aujourd'hui chose faite. C'est un message de confiance, cher collègue magistrat, que le Président de la transition, Serre suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, envoie à l'opinion publique, nationale et internationale, que l'échelle ou la récite de la transition repose désormais sur les institutions judiciaires à tous les niveaux. Cette responsabilité lourde exige le respect par chaque magistrat du siège ou du parquet des règles éthiques et déontologiques liées au statut de magistrat tel que prévu et définie par la loi organique et bar 054 CNT bar 2013. En plus de la sécurité que l'État doit assurer aux magistrats, il est important chère collègue d'ajouter que les droits acquis dont ils ont bénéficié doivent être préservées. En revanche, toute faute professionnelle ou tout manquement par un magistrat au devoir de son État à l'honneur à la délicatesse ou à la dignité de la profession sera sanctionnée conformément à la loi. Les cas d'absentéisme au service qui entraînent la lourdeur dans le traitement des dossiers et qui sont d'ailleurs constitutifs de banquement grave au devoir de résidence des magistrats prévus par la disposition de l'article 3 de la loi organique précité ne seront plus tolérés. Je tiens à adresser à l'ensemble de la famille judiciaire un message bienveillant et les invite à une implication effective et à jouer leur partition responsable dans la mise en œuvre des réformes en cours et celles à venir. Je veux aussi leur dire que je ne suis contre personne je ne veux faire la guerre à personne ce que je veux c'est qu'à ça nous changions ce qui est pire dans notre justice et gardions en goût ce qui nous offre le meilleur. Les sanctions qui seront prises en cas de manquement ou suite à une plainte portée contre un magistrat conformément à l'article 8 de la loi organique portant statut de magistrat seront objectiquement prises et proposées aux fausses au fait de nature à entraîner une sanction disciplinaire contre le dit magistrat après bien entendue vérification pour éviter l'arbitraire dans les sanctions. Je salue le soutien et les efforts de nos partenaires techniques et financiers et je les invite aussi à resserrer les rangs et à amplifier leurs appuis pour la poursuite des réformes. Dès demain des rencontres vont avoir lieu avec tous les acteurs de la justice à savoir la Cour suprême le Conseil supérieur de la magistrature l'Association des magistrats de Guinée le Bâtre de Guinée les Chambres nationales des justices et des notaires les commissaires plusieurs les associations d'avocats les chefs de juridiction et de parquet ainsi que les chefs de greffe en vue de recueillir leurs points de vue sur le fonctionnement de la justice leurs recommandations pour nous permettre de les intégrer dans notre plan d'action axé sur les résultats. C'est ensemble que nous allons réussir et c'est pourquoi je vous invite à méditer cette pensée dérivée président Nelson Mandela lorsqu'il dit l'espérance d'une vie récite n'est pas là n'est pas là une de la victoire mais de la conscience et du sentiment d'avoir été à la hauteur de nos différentes responsabilités. En présent je donne la parole aux actes et je vous invite au travail face à la accordée sa grâce ses bénédictions à la Guinée aux magistrats aux présidents de la transition ainsi qu'aux membres du gouvernement toute sa protection dans l'intérêt supérieur de notre pays la rue des Guinées que nous aimons tant j'en ai terminé. Je vous laisse vous dire. Sous-titrage ST' 501